bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau pour une pêche au pain opposé là je suis sur un spot du centre ville qui est juste à côté de chez moi en plus donc franchement c'est impeccable pour aller donner un petit coup de ligne comme ça c'est une pêche que je pratique jamais j'ai plus l'habitude de pêcher au leur donc les espèces que je vais viser aujourd'hui je les ai jamais prises donc ça me fera mon petit défi personnel à savoir que j'aimerais bien prendre quelque chose que j'ai encore jamais mis au sec donc cette vidéo pardon a été tournée sur deux ou trois jours vous le verrez notamment bas au niveau de l'eau qui descend ça a été la crue donc ces derniers temps on a été on a une bonne phase de décrue du coup je pense que ça a bien impacté la pêche dans le sens où les eaux teintées m'ont aidé à faire les résultats que j'ai fait donc bah écoutez on se retrouve tout de suite avec le premier poisson et puis c'est parti quoi allez feu j'étais en train de faire des plans paysages quand j'ai vu ma canne s'exciter comme un ouf du coup j'ai posé la gopro et tout j'aurais pas le combat ni la touche ni rien et là je me suis fait mais un magnifique barbeau il est magnifique franchement j'ai une chance mais une chance j'en n'avais jamais fait hier chez ma carpe et aujourd'hui je suis mon petit barbeau enfin mon petit barbeau je sais pas ils font le sens en visite les gars voilà la bête j'ai pas trop comment ça se tient la barbeau magnifique je suis super content on va essayer de le mesurer il fait 61 les gars premier barbeau de toute ma vie 61 cm j'ai essayé de faire une autre petite photo je vais le remettre dans l'épizette voilà ou pas en graines au fond ça a une bouche trop bizarre regardez moi ça quoi mon gros barbeau magnifique poisson de crème voilà je l'ai pris avec un tout petit bout de pain j'aime bien fou allez papa la beauté du poisson quoi c'est une robe c'est magnifique la nageoire et tout là franchement et ben voilà super top petit barbeau de 63 là c'est impeccable enfin 61 oh c'est joli oui c'est joli c'est joli C'est encore une carte. Prends le pivot s'il te plaît. C'est une grosse brème. Vas-y, chope là. Yes ! Bon, les gars, grosse brème. Je n'avais jamais pris de brème. Je ne sais pas comment ça se tire. Magnifique brème. Elle est énorme. C'est un veau. Voilà, encore une fois au pain. Joli petit départ. Je suis content. On va faire une ou deux petites photos. Après, je vais la mettre à l'eau. Et puis, voilà, ça veut bien aller. Allez, ça repart à l'eau, les gars. C'est la troisième espèce, nouvelle espèce que je n'avais jamais faite en deux jours de pêche. C'est un peu n'importe quoi sur le bon spot, là, toujours en ville, là, sur mon petit spot magique. Je ne l'ai pas mesuré parce que ce n'est pas mon cœur de pêche, quoi. Mais c'était quand même, je pense, un très joli poisson pour une brème. Peut-être un bon record. Mais en tout cas, elle avait les 55, c'est sûr. Donc, voilà, je vais vous montrer le petit montage, là. Et puis, voilà. Alors, du coup, je suis en corde tresse 16 centièmes. J'ai mis un petit émerillon agrafe. Ensuite, j'ai fait un espèce de petit fusible pour éviter que les bords du plomb qui sont tranchants tranchent soit ma tresse, soit un fleurot un peu plus fin. Donc, j'ai mis du 60 centièmes que j'ai terminé par deux nœuds briquets. Je ne sais pas comment on appelle ça, des nœuds agrafe. Et puis, voilà, du coup, pour ma plombée en 20 grammes. Et après, j'ai raccordé un petit bas de ligne en 35 centièmes. Je ne sais pas, il fait 40 centimètres, 50, peut-être, avec un petit hameçon au bout, quoi. Donc, voilà, c'est impeccable, c'est tout simple, c'est étonnant d'efficacité. Pour un pêcheur-rouleur, je vous avoue que je suis étonné, quoi. Oh, comme ça, on se batrait bizarre, c'est quoi ? C'est une patrie. C'est un étonnant, je suis étonnant. Yes ! Bon, bah, les gars, encore un poisson, un gros chevène, ce coup-là. C'est la forêt à l'espèce. Oh, là, il y a un veau. Je vais me mettre devant, je suis désolé, je me dépêche. Il fait 50. Voilà, c'est cool. Tu peux redresser un peu la caméra, c'est-à-dire. T'as une mordu. Oh, oui. Voilà, encore une belle bête. Toujours au pain, au même endroit. Oh, là, mais... Je vais me mettre à pêcher que au pain, en fait, je crois. Oui, ça retourne à l'eau. Je vais me mettre à pêcher, je vais me mettre à pêcher. On est là, là, on va mettre à pêcher, je vais me mettre à pêcher. Je fais de ces chansons. Je vais me mettre à pêcher. Elle est bête ou quoi ? Je fais de mes compagnie quoi. Je fais de mes compagnies quoi. Ah c'est bientôt le revoir je pense, et c'est reparti, là il y a une lumière de fou en plus dommage qu'il pleut un peu, ben voilà je suis bien content. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Bon du coup petit poisson là, je sais pas c'est quoi comme espèce, j'ai regardé un petit peu là sur internet vite fait en le laissant mal épuisette et j'ai pas reconnu, j'hésite entre autre chose en fait, donc si vous pouvez m'aiguiller sur ce qu'est ce poisson comme espèce là ça me comprend pas service ou alors je sais pas c'est un hybride j'en sais rien, j'aurais dit un carassin au début mais il a des nageoires rouges, enfin je vais vous le montrer et puis vous allez le voir. Voilà, petit poisson comme ça avec une bouche assez petite, peut-être un gros gardon j'en sais rien, c'est une connerie non ? Je sais pas, un rotangle j'en sais rien, je pêche rarement ces poissons là les gars, donc je saurais pas vous dire. Bon bah voilà, je sais pas combien tu aimes poisson ou pain, ça me réussit bien en vrai. Allez, ça repare à l'eau. Bon bah voilà les gars, comme quoi la fermeture des carnats elle a du bon, ça permet de faire des espèces que j'arrive même pas à identifier pour être honnête, donc ça fait un peu pêche exotique quand même pour quelqu'un qui a l'habitude que de prendre des brochets, donc franchement je suis encore une fois super content, je sais pas quoi vous dire, j'ai l'impression que j'ai une chance incroyable sur ce spot, franchement en plus la vue est magnifique, enfin c'est du régal franchement. Bon bah fin de la vidéo, comme vous avez pu le voir, donc j'ai réussi à prendre 3 espèces de poissons que j'avais encore jamais pris, donc franchement quel pied, quelle chance aussi. Barbeau, brem et le carassin gardon-rotangle, le mystérieux. Donc bah écoutez les gars, moi je suis ravi, franchement je suis hyper comblé, je m'attendais pas non plus à avoir autant de résultats, franchement en pêchant ou pain c'était vraiment quelque chose que je négligeais un petit peu, on va dire ça comme ça. Et puis bah maintenant c'est fini, voilà. Donc comme ça c'est réglé. Bon bah les gars, si ça vous a plu, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans 2 semaines. Et puis voilà. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501